Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alerte drama, alerte drama. Qu'est-ce que je n'ai pas fait là ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait là ? Alors rappelez-vous, il y a une journée maintenant, ou c'était avant-hier, que j'avais sorti une vidéo où je parlais à chaud de Stadia. J'avais fait une vidéo où je parlais à chaud. Et malheureusement, là ma vidéo, depuis que je l'ai tournée, on est déjà à plus de 400 en vue sur la vidéo. Et malheureusement, il y a des fanboys de Stadia qui sont tombés dessus, enfin ils s'y attendent. Et évidemment, dans les commentaires, ils m'ont incendié, tu vois. Ils m'ont incendié. Et du coup, je n'ai pas répondu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je vais répondre aux gens qui ne sont pas contents de que, soi-disant, j'ai mal parlé de Stadia. Donc, moi, je n'ai pas mal parlé dans le sens où j'ai dit que c'est... Évidemment, j'ai peut-être employé des mots que c'est mort. Mais j'ai dit que la façon qui soit à gérer, c'est mort. Donc après, derrière, je me suis fait incendier. Je me suis fait incendier. Et je me suis dit, j'ai pris un des commentaires. Il y en a évidemment, il y en a d'autres. Mais j'ai pris un des commentaires, surtout, en plus, YouTube l'a supprimé, je pense. Parce que j'ai essayé de le retrouver vraiment, YouTube l'a supprimé les commentaires. Surtout, il n'est pas si méchant que ça. Et du coup, j'ai été voir. Et du coup, j'ai dit, je vais faire une vidéo où je vais répondre aux fanboys de Stadia. Évidemment, ce n'est pas une vidéo méchant. On n'est pas là en commentaire pour s'insulter. Mais je comprends qu'il y en a qui veulent défendre la plateforme, des trucs comme ça. Donc moi, je trouve ça normal. Et elle sert à ça aussi, la barre commentaire. C'est vraiment de discuter et de donner son point de vue par rapport à ça. Donc si je fais une vidéo à chaud, il faut s'attendre que les gens me répondent à chaud. C'est pour ça que moi, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'en fais une vidéo et je le prends avec le sourire. Donc voilà les amis, je vais vous lire le commentaire. Beaucoup de désinformation en si peu de temps. Il serait bien de vérifier avant de critiquer. Déjà, d'essayer, le service serait un bon départ. De te renseigner donc, d'essayer. Évidemment, ce n'est pas le commentaire le pire, tu vois. Ce n'est pas le commentaire le pire. Mais bon, je me suis fait en gros, je suis en train de me faire incendier par les fanboys. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça veut dire que là, je suis seulement à 412 vues. Ça veut dire que les fanboys qui vont revoir la vidéo, ils vont me tacler, tu vois. Ils vont me tacler. Donc les amis, évidemment, c'est une vidéo à prendre avec le sourire, avec des pancettes. Je ne suis pas là en train d'insister à la aide par rapport à... Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, les amis, ce qu'on va faire, vu qu'on me reproche de ne pas tester Stadia, on va aller le tester. On va aller le tester. Vous voulez tester, vous voulez qu'on le teste, les amis. On va tester Stadia. Et après là, je vais vous dire vraiment mon opinion personnelle par rapport à cette plateforme qu'on me reproche de ne pas le tester. Et bien, les amis, c'est parti. On va le tester. On va tester ce Stadia-là. Ce Stadia qui me fait du tort, tu vois. Qui me fait du tort. Allez, hop. Boum. Donc, évidemment, on est sur la plateforme de Stadia. On voit les différents jeux. Red Dead, Assassin's Creed, Destiny, lui, je ne sais plus non plus, jeux de voiture, je ne sais plus. Allez, accédez instantanément à une sélection de jeux avec deux mois d'abonnement Stadia Pro offert. Donc, il est précisé encore une fois. Utilisez Google Chrome pour jouer sur Stadia depuis un ordinateur ou une... Ok, donc, il faut Google... Ah, d'accord. Donc, il faut Google Chrome, tu vois. Moi, on ne m'a pas précisé ça, tu vois. On ne m'a pas précisé. Voilà. Donc là, choisissez votre avatar, tu vois. On va choisir l'avatar. On va prendre lequel. On va prendre lequel. Je ne sais pas. Tiens, on va prendre celui-là. Il n'est pas mal. Le nom de... Je vais marquer Jouez Gamer. Ça sera peut-être plus simple. Hop. Au moins, on va me retrouver. Voilà, c'est parfait. Voilà. Eh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc là, ça va vite, tu vois. Bam, bam, bam. Boum, c'est fait. Donc là, les amis, on arrive. Je suis à Stadia Pro, là. Stadia Pro. Est-ce que ça sera... Je vais vous donner vraiment mon opinion personnelle par rapport à ça. Je vais vraiment vous donner mon opinion personnelle par rapport à ça. Alors, commencez votre essai de Stadia Pro d'une durée de deux mois. Allez. Commencez l'essai. Chargement. Ah, ouais, d'accord. Ah, ça, par contre, on ne m'a pas dit, ça. Ça, par contre, on ne m'a pas dit. Évidemment, si on veut profiter de Stadia Pro, apparemment, il faut sortir la carte bancaire. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ah, ça a marché. Bon, là, c'est parti, les amis. On est sur Stadia Pro, là, tu vois. On est sur Stadia Pro. On est sur Stadia Pro. Allez. Alors, comment ça marche ? Donc, on a la manette. Attendez. Est-ce que c'est... Déverrouiller des jeux ? OK. On va débrouiller, débrouiller les jeux. Donc, les jeux Stadia Pro, on a Destiny. Alors, les amis, donc là, il y a tous les jeux qui sont dit les neuf jeux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà, on a les neuf jeux. Donc, vous allez me dire en commentaire, ce que vous pensez de ces jeux-là, les jeux gratos. Est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien ? Hop, voilà, on va lancer. Alors, comment ça marche ? Comment on fait pour lancer un jeu là-dessus ? Donc, normalement, on est censé s'appuyer sur Play. Voilà, et ça lance le jeu. Est-ce que je vais pouvoir jouer ma manette qui est déjà connectée à mon PC ? Je ne sais pas comment on fait. OK, attendez. Ma connexion Internet, c'est une connexion vraiment standard. Ce n'est pas la fibre, ce n'est rien du tout. Donc, je tiens à vous le dire. Ah ben, ça marche. Ça marche directement une fois que tu as connecté. En fait, une fois que tu as connecté ta manette au PC, ça marche direct. Alors, moi, à l'écran, ce que je vois, c'est que la qualité de l'image varie par rapport à la fluidité du réseau. Je viens de le remarquer là, tu vois. Ça veut dire que là, la qualité, c'est comme les films que tu vois à la télé. C'est vraiment exactement ça. Du genre, si ta connexion, elle est monte en puissance, la qualité de ton jeu va monter en puissance. Prenez ça comme une sorte de vidéo, tu vois. Donc, la manette Xbox, ça marche très, très bien. Ben, ça tombe bien parce que je vais pouvoir tester Stadia. Je vais vous faire des vidéos comme ça de Stadia pour voir vraiment est-ce qu'il est bien. Ben, autant qu'il est gratuit, autant essayer de profiter au maximum, tu vois. C'est profiter au maximum. Alors, Stadia, Stadia, Destiny, je ne connais rien. Donc, les classes, pour moi, je ne connais rien. Donc, dites-moi en commentaire quelles classes choisir. On dirait un petit peu les... Comment on appelle ça ? Les Transformers, tu sais. C'est exactement ça. Vous allez me dire en commentaire par rapport à l'image, tu vois. Par rapport à l'image, est-ce que elle est bien ou pas ? Moi, personnellement, à ce que je vois, pour le moment, je ne suis pas en fibre. Je ne suis pas en fibre. Donc, ça veut dire que déjà, sans fibre, on peut quand même bien jouer, tu vois. Est-ce que la qualité est au rendez-vous ? À ce que je vois, la qualité est au rendez-vous, mais avec un petit peu de... Ça manque vraiment de net. Ça manque... Je ne sais pas comment vous dire. La qualité, elle est là, mais ça manque un petit peu plus de détails. Tu vois que ce n'est pas un réseau stable. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi, je vois que c'est la qualité. La qualité, elle est là, tu vois. Mais tu vois que ce n'est pas très... Voilà. OK. Attendez, est-ce que je vais... Est-ce que quand j'avance, ça avance tout seul ? Non, mais... Est-ce que quand j'avance, il n'y a pas de la latence ? Il y en a un petit peu quand même. Regardez, vous avez vu un petit peu la qualité d'image qui a bougé ? Et je ne suis pas en fibre, donc ça veut dire qu'on peut jouer. Je ne suis pas en fibre. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer correctement. Mais tu vois que si tu n'as pas un bon réseau... Bien sûr que je ne prends pas de risque. Bon, par contre, c'est... Par contre, tu vois, quand tu tournes, quand j'essaie de tourner comme ça, c'est lourd. C'est lourd. Mais bon, je pense que... J'espère que c'est le jeu qui veut ça. Mais sinon, pour le moment, c'est quand même... Pour une nouvelle technologie, il faut quand même l'avouer que c'est... Voilà, vous avez vu un petit peu la qualité. Si vous voulez dire, comme ils l'ont dit, si vous avez une bonne qualité d'image, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ce n'est même pas la peine. Déjà, après, c'est pour vous dire aussi que... On peut très... Vous voyez que même sans la fibre, c'est totalement possible d'y jouer. Putain, allez ! C'est... Ah ouais ! Non, c'est quand même... Tu sais, quand tu sautes, il y a un temps de réaction qui se fait dans le jeu. Il y a quand même... Si, ça serait de mauvaise faute de vous dire le contraire, tu vois. Alors, appuyez sur visée. Oh, ça, je le sais, ça. Tu vois, quand j'appuie sur sauter, ça ne saute pas immédiatement. Il y a un petit temps de réaction, tu vois. Mais bon... Bon, évidemment, je dois les bons côtés et les mauvais côtés. Je ne suis pas là en train de vouloir descendre comme les gens le pensent. Tadia, je dis... Je dis juste qu'ils ont mal géré leur communication. Pourtant, c'est une bonne technologie qui mérite vraiment d'être poussée pour les gens qui n'ont pas les moyens d'investir sur un... Allez, 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 allez. Go, 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 on y va, on y va, on y va. Go, 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 go. Voilà. C'est bon, ça ? C'est bon, ça ? Wouah ! Eh, des fois, t'en fais déjà, allez, mon coco, tourne, tu vois. Mais bon. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment possible de jouer sans la fibre. La fibre n'est pas vraiment nécessaire si on veut jouer à Stadia. Mais tu vois que si tu n'as pas une bonne qualité de réseau, tu ne peux pas avoir une bonne qualité d'image, ce qui est logique. Et moi, je trouve qu'il y a un temps de réaction qui n'est pas négligé. Mais bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un handicap, tu vois. Ce n'est pas un handicap. Mais pour celui qui a eu l'habitude de jouer à des actions-réactions, ça... Tu vois, c'est un peu emmerdant, tu vois. C'est un peu emmerdant. Mais sinon, j'ai bien vu qu'en 2-3 clics, en 2-3 clics sur Internet, vous avez Stadia sur votre... Je n'ai pas fait le portable, tu vois. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste sur le portable. Stadia sur portable. Si vous voulez que je teste, il n'y a pas de problème. Mais je voulais vraiment tester sur PC pour vraiment avoir... Tu n'as pas besoin de normal, tu n'as pas besoin de PC. Il y a un bel écran pour pouvoir avoir quand même quelque chose de correct, tu vois. Donc, je vais finir par le tuer celui-là. Et après... Voilà. Donc, voilà les amis. Donc, voilà. C'était une vidéo où je voulais vous montrer un petit peu Stadia. Ce que ça donnait mon opinion personnelle vraiment. Et bien, je vous ai donné mon avis. Je pense que c'est une bonne technologie. Mais tu vois qu'il y a encore un peu de latence quand tu veux vraiment pousser le truc qui est très loin. Mais encore une fois, ce n'est pas handicapant du principe que c'est injouable. C'est totalement jouable. Mais ne vous attendez pas ou maintenant, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de très, très fluide. Ou même au niveau de l'image, si vous n'avez pas une bonne connexion comme moi. La connaissance, c'est quand même une connexion basique que j'ai. Mais bon, vous voyez que c'est quand même possible d'y jouer. Stadia, c'est quand même possible d'y jouer. Et puis, voilà. Je vous donne un petit peu mon opinion comme ça par rapport à Stadia. Vous voyez, sur des signes, on peut jouer avec les autres joueurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo où je joue sur un portable. Parce que c'est pour voir si c'est possible ou pas. Ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, voilà les amis. Donc, voilà. Je vous laisse là. Fin de jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis. Portez-vous bien. Confinement à 100%. Allez, ciao, ciao. Ciao.